C'est ce qu'il se passe au Madou, ne reste pas au Madou. Communiquer sur un produit, sur des offres et services, c'est top, c'est même génialissime. Mais trouver le meilleur canal de communication est encore super meilleur, super génial. Trui TV, à travers Mac12, vous offre la possibilité de montrer votre savoir-faire, d'autant plus par ici. Il a les moyens de faire savoir votre savoir-faire. Merci à tous d'être parmi nous. Merci une fois de plus de, je dirais, retenez que tous les vendredis, c'est le jour des annonceurs. Et ces offres et services vous seront offerts dans une ambiance hyper, méga, giga, folle. D'autant plus que quand il n'y a pas de folie... Il n'y a pas de Mac12. C'est exact. Vous allez bien, les garçons. Ça se passe bien. C'est un bon jour de vendredi. On espère que tu vas bien aussi. Non, en fait, je suis dépassée. T'es dépassée par quoi ? Oui, parce que ce n'est pas l'ambiance que tu donnais au départ. C'est un offre, c'est ce qu'il me disait. Je le vois, il sautit comme ça. J'ai dit, mais le café, j'ai bu la maman. J'ai dit, mon frère, il ne peut pas dire que c'est le vendredi, tu vas sortir, tu dis, mon coï, j'ai bu le café, j'ai bu. Moi, je suis content de savoir que tu retrouves ta voix. Oui, ça va, ça va, ça va, ça va aller. Sur les gasoiles, c'est une conséquence. Moi, je pense que c'est aussi dû au travail. C'est un travail accentué. D'accord. Le travail dans la nuit, c'est ça ? Non, en journée. En journée. Tout le long de la journée, tu vois, c'est toujours des préparations. C'est ce que veut dire gasoil. Quand on dit marcorie, gasoil, ça te fait penser. Le gasoil, c'est un vieux mot. Oui, bien sûr. On a hérité cela aussi de nos parents. C'est un mot des années 90. Si vous finissez de justifier comment j'ai perdu ma voix, j'ai essayé de trouver l'explication, vous me dites, j'ai arrêté. D'accord, on a fini. Mais non, c'est le gasoil, ça, c'est le travail. Oui, c'est le travail. C'est le travail. Sinon, c'est quoi ? Que ce soit le gasoil ou le travail, en tout cas, tout se résume. Le gasoil, c'est un gros travail. Un boulot est fait, effectivement. En tout cas, on espère que nos Mac 12 heures se portent bien. En tout cas, merci pour votre fidélité. C'est un bon jour de Juma. Bon Juma à tous les Burkinabés, à tous les Africains, à tous les musulmans du monde entier. Très enchanté de partager ces moments avec vous quotidiennement. Et puis après, nous savons que vous êtes ravis de naviguer également avec nous sur cette planète qui est le Mac 12. Bon instant également de folie. Vive le Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et ressemble à travers son contenu. Le vendredi, c'est le jour des annonceurs. Cependant, il y a un petit entreux. Oui, il a... On a essayé de les cacter, mais il a lutté pour rester. On l'a poussé un peu. Tu vois, c'est compliqué. Il ne bouge pas. Oui, il s'agit du frigo de Kappala. Bah, qui commence justement maintenant ? On a l'habitude de dire que le frigo de Kappala, c'est un virus qui vit en nous. C'est un virus. Il a piraté le système. Ce n'est pas possible. Vous voyez, on a décidé d'habiter un peu à Ouaga 2000, mais ce n'est pas possible. Le système du Mac 12 a été piraté par le frigo de Kappala. On ne peut pas. Il va falloir qu'on vous affaire quand même. Bon, le monde a fait qu'il y a des marres aujourd'hui avec Enie Zunon. On va commencer un peu chez nos voisins. Enie Zunon, la femme de M. Ténor. Exactement. J'ai le couple gold. Finalement, en fait, effectivement, parlant de ce couple... Maintenant, c'est confirmé, non ? Jusqu'à la fin, on demande un mariage. Tu arrêtes ta déjaquette. On demande un mariage parce qu'avant, tantôt c'est elle qui ne confirmait pas. Tantôt c'est lui qui disait non. C'est juste une question de Facebook et tout. Après, il y a eu des manes en mariage. Elle revient, il y a eu des manes en mariage. Chic love, c'est bientôt la dot. Ce que je sais, c'est qu'il a beaucoup soutenu. Et nous voulons lors de son spectacle. Elle a aussi soutenu qu'elle était en prison. Je ne cesse de dire que ce contact-là que nous avons peut créer une très belle flamme d'amour. Vous savez, ça commençait par des histoires de buzz. On n'a rien compris. Ils nous ont tournés comme ça. Mais c'est tenu au début, ce n'était même pas une question d'amour. Ça, je suis convaincu. Je suis convaincu que c'était juste une image sur les réseaux sociaux. Voilà, c'était pour vendre peut-être leur image. Et puis après, maintenant, c'est Teno qui a des problèmes. Il va en prison. Il est emprisonné au Cameroun. Libéré au Cameroun. Il rentre en Côte d'Ivoire. À la grande surprise, il vit chez les news de Nantes. Je pense que c'est ça, celle qui l'a hébergue pendant tout ce temps. C'est dans ça aussi qu'on apprend qu'il y a d'autres. Le monde est fou. Souvent, on dit que tantôt sa chance n'est pas assez s'attendre. Si Ligne te plaît, quelque part, lance la pêche. Deux autres, tu me tangues. Il y a un gamin qui a quoi me taguer sur Facebook. Ligne, c'est ma femme. Mon frère, fais un peu, fais un peu. Ça prend. Il me semble que Mme Nassar a été reçue par le PDG. Rabi Sabadogo. Rabi Sabadogo. Est-ce qu'elle a dit au père Nassar qu'elle veut prendre elle et ses fils ? Non, c'est lui. Non, non, c'est Nassar, elle veut. Quand il a dit marre Nassar, c'est pas pourquoi. Voilà, elle a dit au cas où. Puis on lui a demandé. Bon, comme le vieux, il est marié. Il y a une famille. Maintenant, si un fils de Nassar veut vous marier, vous faites comment ? Elle dit non qu'elle le prend. Au cas où ? À défaut du père, on prend le fils. On prend le fils. Sainte-Gesu. Non, pour rien, mieux que bouche vide. Donc, revenons sur l'affaire de Eunice. Ok. Eunice a posté un chic post. Bon, voilà, ça s'affichera maintenant sur votre écran. Elle dit, votre affaire de prendre garde des gens, de voler pain des gens, si vous arrivez sur le poumon, il n'y a pas de pardon d'État. Donc, les voleuses de pain, les Bac plus 5 en farine, diplômés d'État en boulangerie, le pain de Eunice Zunon, ténor, là. Elle dit, dépassez ça. Elle est ses bas vitaux. C'est un gros message. En chair. Mais on est arrivé là. C'est un avertissement, c'est ça ? Je pense qu'au lieu d'avertir, au lieu de menacer le potentiel rival, c'est mieux de prendre soin de son mari. En fait, c'est ça qui est le plus important. Sinon, quelles que soient les menaces, quelles que soient les avertissements, tu ne pourras pas garder ton mari auprès de toi si tu n'es pas à la hauteur. En fait, le souci, le problème ici, c'est d'être vraiment à la hauteur. Tu vois, après, je pense aussi que, tu sais, chez eux, tout se passe également par certaines expressions. Surtout sur les réseaux sociaux. Exactement. Voilà. Donc, je pense qu'elles n'auraient pas peut-être fait un message. Mais comme tout se passe sur les réseaux sociaux, je pense qu'il y a un problème. Ce message n'est pas venu par hasard. Statut visé. C'est sûr. On sent que c'est un statut visé. C'est un statut qui est visé. Voilà. Et puis, dans ce sens-là, pour moi, je ne vois pas de mal à ce qu'elles disent cela. Voilà. C'est une façon de dire, j'aime mon homme. J'aime mon homme. On a compris. On a compris. Et c'est une manière de nous dire qu'elle est prête à tout pour garder son âge. On le sait. Mais l'astuce, en tout cas, c'est d'être à la hauteur aussi en ce qui concerne la prise de soins de son mari. Parce qu'il y a des gens, c'est effectivement, qui parlent beaucoup. Mais après, à la maison, ils ne font rien. Ils ne font rien. Mais moi, tiens, attendez. Dans tout ça, la même. Enis, tu as cherché jusqu'à cet énon que tu as vu. Ah. Le problème, c'est quoi ? Mais Enis, ceci, c'est une femme. T'es non aussi, tu as cherché jusqu'à c'est Unis, tu as vu. gourmet de ça. Le gars, il fait chante. Quand on se dit ça, c'est la vérité. T'es non, même, c'est un genre. T'es non, c'est un pays. Non, sérieusement, moi, je l'ai vu en vrai. Le petit, là, c'est un pays. Et toi, il n'est pas visé par le statut même de Enis. Ça dépend. C'est une mascotte. Défin. Non, mais sérieusement, le petit, il est très posé, très intelligent, très talentueux. Tu vois un peu. Et physiquement aussi, il est là. Il est là. Il est là. Pochement, pour ne pas dire de l'argent, il est là. Ça va chez lui. Ça va chez lui. Non, c'est normal qu'elle mette les gars fou. Parce que c'est entre nos femmes, là. Quand tu ne garantes pas ta camarade, c'est comme ça, c'est là, dans sa cabrie, à toucher sa maman. Souvent, là, il faut dire. Parce que souvent, aussi, elle pense que non. On est là, on est tranquille. Chakira n'a pas dit la vérité à la voisine. Mais si. Souvent, là, il faut menacer un peu les gens. Il faut effrayer la galère. D'accord. Parce qu'on dit que la mort, vous, c'est pas le... Le mec n'explique pas bien qu'elle a mort, hein. La mort, ça peut être Aïcha. Elle va passer la bonne petite colonne bizarre, là, devant ton mari. Souvent, il faut l'aménacer. Il faut lui dire, écoute. De toute façon, je suis même à l'église, là. On dit, il faut garantre le démon. Il dit, passe devant la porte de tout le monde, mais il n'arrive pas chez moi. Parce que chez moi, là, j'ai le tunnel des amis. Il y a l'épée dans ma main. C'est clair. C'est comme ça. En tout cas, on a bien compris le message. On a pas vu le message. On sait bien que tu aimes bien ton homme, mais ce qu'on peut te donner comme conseil, c'est de bien l'attraper. Voilà. Pour nourrir le ventre et le bas-ventre, ma soeur. Le reste, là, laisse ça comme ça. C'est des dabeuses. Ils vont faire que le bruit. C'est toi le peu qu'on a. C'est tout. On va poursuivre toujours à l'eau de rose avec Milly Marta. Mais cette fois-ci, on revient chez nous au pays. Vous avez vu le petit gardien, le nouveau, là. Il est frère. Kylian Nikiema. Le fils de notre tante, là. Non, non, non. C'est pas lui. C'est pas lui ? C'est pas le même. Non, non, non. Lui, c'est le bon. Ah, lui, c'est le bon. Ah, oui, c'est le bon. Ah, oui, c'est le bon. C'est le bon, effectivement. C'est le bon. C'est le bon. C'est le bon. Non, 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 non. Moi, je te vois, Véli. En réalité, tu veux qu'on fasse le dire, c'est lui. Tu veux créer... Tu veux créer... Tu veux créer de la façon de parenté. En fait, non, Lille sait que c'est pas lui. Tu veux créer de relation de parenté. Son enfant qui est joueur, qui est footballeur. Ah, je m'en ai tous qui sont clairs sont ses enfants. Tous les joueurs clairs, clairs, là. Ils sont ses enfants. Il y a dit, mais le nouveau de l'équipe, là, ils sont frais. Là, c'est sur les prongs. Ils pourront nous envoyer à la canne. Non, mais ils sont déjà, c'est des bons techniciens. C'est des bons techniciens. Et puis... Ils sont choucou, 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 comme ça. Je pense que le sélectionneur n'a pas mal fait de porter son choix sur ces joueurs-là. Ils sont très talentueux. Et déjà, je pense que ça commence très bien. Oui, oui, ça commence très bien. Parce que mon époux a fait un doublé la dernière fois. Mon époux, c'est qui encore ? Toi aussi. C'est dans vous ? C'est dans vous, tu es ? Je n'aime pas quand tu fais des trucs de ce genre. Pourquoi tu as fait ça ? Dis donc, je n'ai pas présenté à la famille. En tout cas, tu ne l'as pas encore présenté. Tu n'as pas encore présenté à la famille ? On m'a toujours dit qu'il y a un frère qui va gâcher mon mariage. C'est toi ? En fait, il faut qu'il joue le rôle du beau des beaux. Le beau des beaux, tu connais bien quand le beau des beaux est là ? Le beau des beaux est là ? Oui, bien sûr. Quand le beau des beaux est là, on doit savoir que le beau est là. On doit le sentir. Donc nous, on n'est pas d'abord... On n'a pas encore reçu la... Non, tu n'as pas encore fait sentir le beau des beaux. Donc, dis au beau de réagir. De réagir. Il réagira. Il réagira. Alors, Milly Mata a posté sur son truc, elle est amoureuse, elle a un béguin pour lui. Et toute la population se demande est-ce que la Vierge nationale a décidé d'offrir maintenant sa virginité ? Ah, je tombe. Oui. La question. La question qu'on se pose. Vous voyez un peu. En tout cas, elle a posté. Et tout le peuple est su. Parce qu'on lui a dit qu'à laisser le gars qui va briser sa carrière. Écoute la poésie. Oui. Kylian, quand je te vois, mon cœur bondit dans tous les sens comme Baba Yuré perdu sur le gazon du Cameroun. Mon amour pour toi déborde comme les lox de Bertrand Traoré et la barbe de Blatitouré. Bébé Kylianichou. Yo ! Aime-moi. Chérie-moi comme le peuple Bokinavé aime Aris et Mazet. Toi et moi unis, nous ferons du peuple Bokinavé le numéro 1 de la Cannes 2023. Alors ! Sois mon Macron et je serai ta Brigitte que Dieu pardonne les péchés du Seigneur. Ah ! Milly ! Milly, bravo ! Je ne te savais pas si grande poète. Mais c'est déjà bon. Mon chien, en matière d'amour, j'attends ce discours des talents. Ah oui. Donc, Milly, il est à toi. Et vous voyez la photo comme celle-là, ce n'est pas grand frère, petit, soeur, c'est une histoire de couple. Donc, Milly, il est à toi. Ma chérie, positionne-toi. Le concept a parti à celui qui sait le mettre en valeur. Donc, actuellement, la Kylian, quand la canne l'avait fini, il faut savoir que je crois que tu es un petit temps. Alors, il y a beaucoup de détracteurs de Milly Martha qui ont dit mais, Milly, il faut laisser ce jeune-là, il a encore de l'avenir. On m'accède à un moulage. Donc, s'il te plaît, comme si, en fait, déclarer sa flamme à ce joueur, ça allait briser sa carrière. Mais, en fait, chez nous, en Afrique, on dit que quand tu te fais beaucoup plus adoré, plus chérié par les femmes, bon, on n'a pas long feu dans ta carrière. Donc, je ne sais pas si c'est le cas mais la Vierge nationale, il semble qu'elle est, bon, elle se fait appeler la Vierge nationale. Donc, peut-être, elle veut maintenant offrir sa virginité à Kylian. C'est ça. Enfin, elle a trouvé la chaussure, la pointue à sa... Pardon, la chaussure à sa pointue mais la pointue à sa chaussure. On ne veut qu'la chaussure à son pied. Oui, c'est ça. Voilà, la chaussure à son pied. Milly, je pense que là, tu n'es pas trop sincère avec cette question de virginité. Parce que, justement, pour revenir sur ton message, quand les personnes, ces différents détracteurs ont commencé également à s'exprimer, tout est parti dans mon message. Mais pas celui-là, pas cette belle poésie qu'elle a fait pour rendre au moins certainement à l'équipe et à nos différents joueurs. Je crois que tout est parti. C'est-à-dire, quand ils ont gagné, Milly Marta a fait un poste où elle a dit Kylian, c'est-à-dire si tu étais au... Si tu étais au pays, là... Il y a l'aide. Il y a l'aide. Il y a l'aide. Point, 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 point. C'est l'algorithme. Nous, on n'est pas là pour le dire allez-y sur Facebook, vous allez voir. Voilà, j'allais à toi. Toi aussi. C'est quelqu'un qui est vieille peut-être... C'est ça aussi. C'est ça qui nous fait douter de la virginité de la vieille nationale. Quand tu as trouvé l'homme de ta vie, les aspirations sortent. T'es une philosophe. J'aime bien Ligne. Milly Marta et Kylichou, bonne chance à vous. Bonne chance. Alors, on va terminer avec le résultat de VPC. J'ai pas mis là. Qu'est-ce qu'on doit faire de nos deux ? Very good. On a d'applaudissements. Voilà. Pour tous ceux qui ont pu passer dans le cours, pour ceux qui attendent le second tour, je crois. C'est pas... Ça, c'est le premier tour. C'est le premier tour, je crois. C'est le résultat du premier tour qui vient de sortir ce matin, oui. Donc, on va féliciter en tout cas tous ceux-là qui sont admis au VPC 2022. Voilà. Et parmi les ennemis, on a notre coup de cœur, M. Bongal, le plus connu. M. Bongal, oui. Voilà. Le breveté le plus célèbre actuellement. Oui, c'est vrai. Le plus heureux. Le plus heureux. Le plus heureux. Parce qu'il a été admis avec une moyenne de 13,65. Avec une yenne mot de... Oui, une yenne mot. Si on veut parler comme lui. 13,65, c'est déjà assez bien. Voilà. C'est déjà assez bien. Félicitations à Abdul Karim Sanogo. Voilà. Donc, on est fiers. On est fiers. Oui, fièrement. On partage toujours également ce moment avec lui. Certainement, même si on n'était pas sur les bancs également à prendre le BIC avec lui. Tout est parti également de ce concept bongal qui a été lancé. Du coup, on dit « Ah, lui, la même, c'est pas celui qui va avoir son examen. » Et il y a eu beaucoup de promesses. Oui. Voilà, il y a eu beaucoup de promesses. Des personnes qui ont dit que s'il réussit à son examen, s'il réussit avec brio, on va lui donner ceci. Lui, on fait des promesses. Dieu merci. Le Pirti a prouvé franchement que ce n'est pas ce langage-là qui fait de lui une personne tarée également dans la tête. C'est ça. Et puis, arrêtons certainement de juger. Le langage ne définit pas une personne. Moi, je me retrouve tellement en lui parce qu'il ne faut pas que je le nie. Je m'exprime très fréquemment comme ça, et même sur ce plateau. Mais ce n'est pas évident qu'il est plus vénère que nous. C'est clair. Ah, non, on a vu gras. C'est clair. On a vu gras. On a un cocktail. On s'est à chaque jour un cocktail de nouchis, de verlan, de langage par terre, courant, à nos Mac 12 heures au quotidien. Parce qu'il faut reconnaître que parmi nos Mac 12 heures, il y a des intellects. Il y a du tout. C'est une population homogène qui ne suit H24. Donc, il faut se mettre dans tous les pains, je dirais ça, dans tous les corps. Et cela ne définit pas notre réelle personnalité. Tu nous emmènes sur le président, champion, c'est nous. Je fais un 20 dix. Tu nous emmènes... Aïe ! Tu m'emmènes au Gabadrome, c'est moi. Je l'ai tué. J'ai tué là-bas. Vous voyez un peu... Nous sommes des personnes hybrides. Exactement. On ne voit pas quelqu'un qui parle aujourd'hui un langage courant et dit automatiquement « Ah, cette personne-là, c'est une personne de basse mentalité ou de basse classe. » Peut-être qu'il est mieux cultivé que toi. Il a un QI plus élevé que le tien. Donc, faites attention. Et avec une moyenne de 13,65, ça prouve clairement qu'il est cultivé. C'est clair. Et puis, on prend les tout. Oui, si c'est débrouillé avec dix et quelques, on a l'air dit « Bon, vous voyez, c'est fou. Voilà. Mais 13, c'est assez bien comme je l'ai dit. Et puis, surtout, quand on connaît la rugueur de ceux qui corrigent, et ce qu'on pourrait dire maintenant, c'est que pour tous ceux-là qui ont tenu des promesses, en fait, qui ont promis quelque chose, qui tiennent leurs promesses, parce que, mine de rien, comme je l'ai dit, on l'attendait s'il avait échoué à cet examen-là. Ce n'est pas évident que le vivant à la douleur. Oui, ça n'a pas été évident parce que, sur la toile, on allait se charger de lui apporter cette claque-là. Mais heureusement qu'il a réussi. Et le conseil qu'on peut donner aussi, c'est qu'il garde la tête sur les épaules parce qu'on sait très bien qu'avec cette euphorie-là, il risque d'adopter certains comportements, certaines manières qui ne vont pas aller, bien sûr, à son avantage, en tout cas par rapport à la suite de son parcours scolaire. Et là, c'est également interpeller son entourage. Voilà, c'est interpeller son entourage de lui dire tout simplement que c'est une très bonne étape. C'est une étape dans la vie. Et cette vie, c'est un long chemin à parcourir. Vraiment garder la tête sur les épaules et puis ne pas trop se mettre dans la peau de la star mania, de non, reste zen, mon petit, tu as une belle aventure devant toi et puis, focus, quoi. Parce que tout ce qu'on acquiert avec le buzz ne dut pas, c'est éphémère quand même quand on ne sait pas gérer. C'est ça, on sait que le buzz ne dut pas plus d'un mois, tout en plus, deux mois et puis c'est fini. Maintenant, il doit saisir ses occasions-là pour pouvoir se positionner mais tout en gardant la tête sur les épaules. D'accord. Il est très jeune, il est très jeune. très jeune. Le fils de Doach, voilà, Abdoul, félicitations une fois de plus. Le neveu de Jaquen, félicitations. Félicitations, M. Bongal. M. Bongal. Alors, à travers Bongal, on souhaite une fois de plus beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour à tous ces parents-là qui ont eu leurs enfants admis parce que je sais que là, actuellement, il n'y a pas de meilleure joie de savoir que tes efforts ne sont pas tombés dans l'eau de Tanguyin, c'est vrai, dans le barrage. Il n'y a rien, non sérieusement, il n'y a rien de plus honorifique d'avoir son enfant admis. Moi, je sers, ma petite soeur, moi même pas moi, celui-là, CP, BPC, Bac, toutes en cours, quoi. Et ma mère, quand elle passait dans le quartier, elle n'avait qu'une chanson. Hé, ma fille, on dit à Vornier, là-haut. Elle a réussi. Elle a réussi. Vous voyez un peu. Ça fait la fierté des paroles. Et puis, elle répétait en boucle, CP, une fois, BPC, une fois, Bac, parce que je n'ai jamais eu un examen, je rends gloire à Dieu. Donc, vous voyez, il n'y a rien de plus merveilleux, plus honorifié, donc je vous souhaite tout le bonheur du monde et que vos enfants continuent de vous rendre fiers comme ça. Et vous aussi, les enfants, c'est maintenant que l'aventure démarre, c'est maintenant qu'elle commence. Donc, merci de continuer à nous faire sourire, et à nous faire crier de joie. On vous dédie le titre. Et peut-être, c'est de laisser aussi un message pour toutes ces personnes qui n'ont pas vraiment réussi à leurs examens. Écoutez, ce n'est pas la fin du monde. Il y en a qui sont partis avant vous. Vous allez peut-être même les retrouver et puis les dépasser. C'est clair. Voilà, donc de rester tranquille. Et puis, après, il faut apprendre également de ses erreurs. Écoutez beaucoup les parents. L'heureur que tu as faite et puis, tu n'as pas eu l'un. C'est ça que tu dois corriger. Comment, Bana ? La réussite à l'aider et puis c'est tous. Et puis c'est tous. En même temps, il faut reconnaître aussi que le talent n'est pas proportionnel au succès. Tu peux être premier de classe et échouer à un examen. Tout dépend de l'état d'esprit dans lequel tu te retrouves ce jour-là. Si le stress a primé, malheureusement, tu n'as pas réussi à ton examen. Ce n'est pas la fin du monde. Ça n'en a rien. Ton intelligence, il n'y a pas moins un. Ce n'est pas possible. Tu restes toujours ce sudoué. Tu restes toujours cette personne-là qui a de l'avenir, qui a un potentiel. Mon frère sort, mange. Papa, ce n'est pas parce qu'il a échoué qu'il ne mérite pas d'avoir des vacances ni d'un cadeau. Il est intelligent, il est fort. C'est peut-être la chose qui n'a pas tourné en sa faveur. Donc, s'il te plaît, tu le blâmes un peu seulement et puis c'est bon, la vie continue. Il a cassé l'assiette nette. Tu ne veux rien, tu casses l'assiette. Il a regardé la télé. Tu ne veux rien, tu regardes la télé. Ça va même jouer sur lui. Et effectivement, Dieu merci, on a les vacances. Donc, pour ceux qui ont échoué, qui ont été en tout cas au premier tour récalés immédiatement, c'est de profiter pour étudier. Il faut profiter pour réviser un peu les leçons et puis bon, c'est clair que l'année prochaine sera la meilleure. Sera la bonne. Bon, là, on va célébrer. On va célébrer ceux qui ont été admis. On va célébrer leur courage. On va célébrer leur succès à travers le titre Je suis dans la joie de Tines Futurine, Baby Philippe. Toute la night Tu vas bouger, tu vas kiffer On n'a pas le temps de cogiter Oublie ton stress et viens bouger Toute la night L'ambiance va faire déménager Dîner, c'est mystère Baby Philippe Pas le temps pour se reposer Oublie ton stress Il ne faut pas t'inquiéter Chérie, il ne faut pas douter Il faut te laisser aller La mélo m'emballée Elle m'a déjà emportée Maintenant que je suis inspirée Il ne faut pas me déranger Oh, je suis dans la joie de Tines Futurine Il ne faut pas me déranger Je suis dans la joie de Tines Futurine Il ne faut pas me déranger Eh, eh Mamou rouler Rouler, rouler Mamou go danser Mamanou go danser Mamou rouler Eh, mamou go danser Mamanou go danser Mamou rouler Rouler, rouler Mamou go danser Sous-titrage ST' 501 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 Des professeurs d'anglais qui veulent aller aussi se reposer à Accra et mettre leurs compétences au service des enfants, adolescents et jeunes qui seront en bien linguistique. Nous voulons cinq professeurs d'anglais pour deux professeurs de maths et deux infirmières parce que nous avons déjà deux infirmiers. Nous avons deux infirmiers. Nous avons deux infirmiers comme c'est 140 participants attendus. Il faut que dans chaque quart il y ait un infirmier avec notre infirmier principal qui est assistant de santé et qui est avec nous depuis plus de 10 ans, 20 ans. Donc nous voulons deux infirmiers. Nous voulons deux professeurs de maths et puis cinq professeurs d'anglais. La condition pour prendre ces personnes-là, c'est seulement accepter de prendre part à une session de formation avant le départ. Et la session de formation fait 45 000. Dès lors que le professeur, il a les compétences de professeurs d'anglais ou de maths ou encore tu es infirmiers ou tu as d'autres compétences que nous pouvons utiliser dans le camp, tu acceptes de prendre part à la session de formation qui fait 45 000. D'office, tu es retenu. Voici notre principe. Si tu le fais tôt. Donc pour ceux qui veulent postuler pour le recrutement, envoyez seulement le recrutement avec votre profil au 70 49 49 73. Ceux qui veulent le programme de la Sovicab, c'est au 54 96 21 21 qui est un WhatsApp. Et ceux qui veulent le recrutement, c'est au 70 49 49 73. C'est pour pouvoir gérer ça très vite parce que nous sommes pris par le temps. On est à moins de deux mois du départ. Par rapport au projet éducatif, je veux dire aux parents. Je m'appelle Idrissa. Je suis né dans une famille musulmane. Mon papa était El Hadji. Il est décédé à 92 ans. J'ai un grand respect pour l'islam parce que je suis musulman même si j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur. Au camp Sovicab, la Sovicab n'est pas un camp religieux. Ce n'est pas un camp protestant. Ce n'est pas un camp catholique. Ce n'est pas un camp musulman. C'est un camp laïque. Et c'est réglementé par l'État. Comme les écoles. Donc, chers parents, que vous soyez musulmans, catholiques, protestants, libres penseurs, ne prenez pas garde au titre du pasteur Sanou. Ça, jusqu'à ma mort, je suis pasteur Sanou. Maintenant, la Sovicab, ce n'est pas religieux. C'est un camp scientifique laïque. Vos enfants sont libres de leur mouvement. Par exemple, l'un des articles de la Sovicab dans le règlement intérieur dit que nul ne peut être obligé à faire ce qui est contraire à sa foi. Donc, sans discrimination, inscrivez vos enfants à l'heure de la prière. Je peux dire musulman. Le musulman qui est là prend sa natte. L'enfant, l'adolescent ou le jeune qui veut prier, il prie sans difficulté. Nous créons des situations qui permettent à chacun de se sentir libre, pas obligé, tout comme dans les écoles que vous voyez. Les écoles, l'école est laïque. La Sovicab est laïque. Cette assurance, je la donne chaque fois, chaque année. Et c'est pourquoi d'ailleurs, au Mali, nous sortons avec presque 100% de musulmans. Et nous sommes toujours à l'aise. Même les repas que nous servons sont des repas halal. Parce que le repas halal, ça n'a rien d'extraordinaire. C'est plutôt des repas qui sont hygiéniquement acceptables et qui font du bien à l'âme et au corps. Donc, tout ce que nous servons est réglementé et accepté. D'ailleurs, je vous dis que l'État contrôle nos camps. Le gouvernement du Burkina contrôle nos camps. Et tout ce que je dis est vérifiable sur les différentes pages Facebook et même pour vous rendre au ministère de l'Action sociale qui nous contrôle depuis plus d'une vingtaine d'années. Ils vous diront qu'il n'y a pas meilleur que la Sovicab internationale. Pour les conditions de transport, nous voyageons un car vidéo climatisé. S'il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de climatisation, le car ne bouge pas. On descend. Les transporteurs, certains transporteurs ont l'habitude de nous tromper. Et les parents ont été témoins de ça. On paye pour un car vidéo climatisé. Le car est vidéo climatisé jusqu'à Combiserie. À partir de Combiserie, la climatisation s'arrête, la vidéo s'arrête. Eh bien, si ça s'arrête, nous revenons, remettre le car à son propriétaire et il change le car ou on le poursuit. Parce que nous, nous disons aux parents, vos enfants vont voyager dans le car vidéo climatisé en bon état. Eh bien, soyez-en sûrs, désormais, nous sommes partis pour aller en justice avec quiconque essaie de nous créer des difficultés. Pour assurer la sécurité physique, morale, intellectuelle et civique des enfants. Surtout que nous sommes dans un contexte où la sécurité est très importante. Nous ne voyagerons pas avec des cars où les roues dévancent le car même. Non, nous voulons des cars en bon état. Donc, rassurez-vous, chers parents, le transport, c'est un car vidéo climatisé. Nous sommes escortés par les forces de défense et de sécurité. Notre uniforme, commencer à préparer les uniformes aussi. Il s'agit d'une chemise blanche, une cravate noire et un pantalon noir. Depuis plus de 20 ans, c'est l'uniforme de la Sothicap. Et quand les enfants, adolescents et jeunes se mettent en uniforme, cravate noire, pantalon noir, chemise blanche, ils inspirent le respect. Et c'est pourquoi, dans nos camps, nous ne parlons même pas trop de discipline parce que les enfants sont naturellement disciplinés. Un dernier point qui me tient à cœur, c'est la réservation. Écrivez tout de suite si vous voulez le programme. Vous mettez programme, on vous envoie le programme. Chers parents, faites la réservation de vos enfants. La réservation nous permet de planifier, d'organiser, de prévoir la place de vos enfants. Une fois que les trois cars sont remplis, c'est rempli. Quand il n'y a pas de place, il n'y a pas de place. Permettez-nous, aidez-nous à vous aider. Parce que nous sommes des prestateurs de services. Permettre à vos enfants et jeunes d'aller à Accra, passer des vacances, des bains linguistiques, cela ne peut que renforcer, et je peux dire un plus pour ce qui est de leur étude académique. Et d'ailleurs, il y a une attestation de stage linguistique en anglais qui sera délivrée à tous les participants. Alors, voici donc les deux contacts. Pour ceux qui veulent être professeurs d'anglais et autres, c'est 45 000 Français IFA. Et nous ne voulons que 5 professeurs d'anglais, 2 professeurs maths PC, et puis bien sûr, les deux infirmières. Pour les autres personnes, vous pouvez nous contacter simplement par WhatsApp. Écrivez programme au recrutement avec votre profil. au 70, 49, 49, 73, qui s'affiche peut-être, et aussi, bien sûr, le 54, 96, 21, 21. Merci beaucoup. La source de cap, c'est l'excellence. Merci. Merci beaucoup, pasteur Sainou. Nous, on poursuit notre saga d'annonceur juste après ce délice musical de Charlie. Oups. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ou un diplôme équivalent. Ça peut être le cap des enseignants, par exemple. Ça peut être le diplôme d'un filmier d'État. En tout cas, un diplôme équivalent au bac. Avec ça, tu peux participer à la loterie. Voilà. Donc, voici la première de condition. Et si tu es seul, comme on l'a dit tout à l'heure, il te faudra débrousser 3 000 au cas où tu es marié. D'accord. Et les pièces à fournir, les documents à fournir ? Les documents à fournir, c'est juste une copie simple du bac. Du bac. Pour nous rassurer que vous avez le bac. Mais... Mais il peut faire une photocopie quelque chose pour vous envoyer. Vous allez vérifier l'authenticité de mon bac ? Voilà. Parce que si quelqu'un fait comme ça, nous-mêmes, on rigole. Vous nous attravez vite. Voilà. Parce que ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. On n'a pas de... La logistique pour aller vérifier le service du bac. Non, c'est à l'ambassade. L'ambassade, pour te donner le visa, là, ils vont tout vérifier. Donc, si tu fais ça, nous-mêmes, on rigole. Tu ne peux même pas venir avec la copie. Et puis, nous, on va t'inscrire. Mais est-ce qu'il faudrait forcément que j'aie le passeport, tout ça ? C'est d'ailleurs la particularité. Cette année, on n'a pas besoin du passeport cette année. Donc, rassurez-vous, pour ceux qui craignent, l'année passée, c'est vrai qu'on a utilisé le passeport. Cette année, on n'a même pas besoin d'envoyer son passeport. On n'a même pas besoin d'avoir son passeport pour participer à cette loterie. Et je vous dis pourquoi. Parce que si Donald Trump, quand il a introduit le passeport, on n'a pas respecté la procédure. Il y a des trucs qu'il faut faire pour pouvoir changer la procédure. Et ça n'a pas été fait. Quand le nouveau président est venu, ils ont tout vérifié. Et puis, bon, ils ont annulé. Parce que ça n'a pas respecté tout le cannevas pour introduire le passeport. Je voulais qu'on revienne à ces 50 000 visas qui sont offerts chaque année par les États-Unis. C'est clair que la population américaine, c'est vraiment constituée d'un melting pot. C'est ça aussi l'objectif. Mais quelle est la part du Burkina Faso parmi les 50 000 visas ? OK. La part du Burkina Faso, chaque année, on tourne autour de 200. 200. Ou peut-être souvent moins. C'est une loterie. En fait, les Burkinabés ne jouent pas assez. Ah. Oui, on ne joue pas. Togo, ils sont à 1 000. Donc, il y a beaucoup plus de la chance quand on n'est pas nombreux. Non, non, non. C'est le contraire. C'est quand vous êtes nombreux que vous gagnez beaucoup. En fait, on tire par nationalité. Dans un pays, si vous jouez peu, il y a peu de gagnants. Je veux dire, par exemple, si cette année, c'est 200 candidats, 200 visas pour le Burkina Faso, et qu'il y a 210, par exemple, qui votent, qui jouent, c'est que parmi ces 210-là, il y a au moins 10 qui ne seront pas récalés. Il y a 200. Non, vraiment, je n'arrive pas à comprendre. Mais ce qui est sûr, je vais dire que pour avoir 200 gagnants, c'est beaucoup de personnes qui ont joué. C'est clair. Chaque année, c'est 12 millions, minimum 12 millions de personnes qui jouent pour qu'on tire 100 000 personnes. D'accord. Et dans les 100 000 personnes qu'on va tirer, tous ceux qui vont poursuivre le processus, il y a 50 000 qui vont avoir. Qui seront retenus. Voilà, qui seront retenus. Donc, il y a un quota qu'on donne par zone géographique. Zone Afrique, nous, nous sommes dans la zone Afrique. Et chaque pays, selon, quand on dit pays, ce n'est pas juste ceux qui sont au Burkina. Si tu as un Burkina Bé qui est en Allemagne, si tu joues, on te compte parmi les Burkina Bé. N'est-ce pas ? Et il y a, par exemple, en Égypte, ils sont à 3 000 gagnants. Et chose comme en Togo, 1 000 gagnants. Burkina, c'est très peu parce que le Burkina Bé n'est pas consommateur. Voilà. On attend, chaque fois on attend, et ça m'intéresse, mais on laisse passer. D'accord. Voilà. Alors, où est situé Sonogo international, Sonogo international ? Il faut dire, justement, que Sonogo a prêté tout pour accueillir tous ceux qui vont participer à cette loterie-là. Si vous venez sur la plus belle avenue de Ouagadougou, c'est-à-dire l'avenue Kwamekouma, voilà, vous allez voir une belle maison, un joli bureau où c'est écrit Loterie Visa. C'est là que nous accueillons tous ceux qui veulent participer à cette loterie-là. Et c'est pas loin de la soinature, c'est pas loin, c'est juste en face d'une alimentation. Je vais te dire le nom pour ne pas faire de publicité. D'accord. Alors, pour pouvoir jouer, on se rend d'abord à Sonogo international pour prendre notre ticket, c'est ça ? Non, pas besoin. Vous venez à Sonogo international avec la simple copie de votre diplôme. Voilà. Et avec 3 000 francs, vous êtes célibataire sans enfant. Ok, célibataire sans enfant. Et on souligne que pour jouer, vous pouvez jouer tout seul. D'accord. Mais est-ce qu'il n'y a pas venu cinq fois ? Non, 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 il faut jouer une seule fois. Si tu joues cinq fois, tu es éliminé. Si vous savez le faire, vous jouez avec soit votre téléphone portable, soit avec un ordinateur. Si vous savez... Maintenant, il y a une application, il y a le site web qui est www.dvprogramme.state.gov, n'est-ce pas ? Si vous passez là-bas, c'est le site officiel où on peut jouer, n'est-ce pas ? Mais si ceux qui ont des difficultés à déposer eux-mêmes leur dossier, c'est là qu'ils viennent sur Sonogo international. D'accord. Voilà. Et ce niveau international est joignable au... Au 78, 81, 92, 92 ou au 70, 14, 60, 60. Je reprends. 78, 81, 92, 92 ou le 70, 14, 60, 60. Merci à vous, M. Guigma. Merci à vous, M. Ouattara. Vous avez la confiance. Merci. Et revenez peut-être vendredi prochain pour mieux nous expliquer. C'est toute la partie où on ne vote pas plusieurs fois, là. Il n'y a pas aimé. Il n'y a pas plus qu'il faut multiplier sa chance. Il faut multiplier sa chance. Oui, je suis célibataire. Mais mon âme, elle est 10. On termine cette saga d'annoncer juste même cette émission aussi avec M. Ouattara. J'ai eu le mot et Kira Ami Ouattara. 8e chance. 8e chance. D'accord. À l'attention de tous les rappeurs, j'aimerais adresser un petit mot au cœur pour dire à quel point ça me va droit au cœur de savoir que mes mots vous ont fait peur. Mais bon, je ne comprends pas pourquoi ça vous fait mal. Ce que les gens pensent trop bas, c'est ce que j'ai créé. Ah mais non, c'est pas grave, c'est vous le prenez comme ça. Quant à moi, en tout cas, je préfère évoluer. J'ai essayé de chander, mais attendez. J'ai bien envie de rapper ou de faire danser. C'est sûr, du coup, peut-être décaler un dessin. Mais bon, je vais me contenter de m'amuser. Ils se disent qu'ils sont débossés. Parce qu'ils croient que nous, on mange, bosse. Ils ne minimisent jamais ceux qui bossent. L'avenir n'appartient qu'à dire ce qu'ils bénissent, ce qui donne la force. À votre santé, je porte en toche. J'fais la bise, mais ma bouche est classe. Chérie, c'est celle qui me donne le jazz dans le bloc. Appelez, appelez, yé. La conclue est fâchée. Ah, bloc, bloc. Devant, devant, yé. Faut toujours avancer. Ah, bloc, bloc. Faut jamais t'amuser. Avec ce qu'ils te donnent à manger. Ah, bloc, bloc. L'amour, c'est compliqué. Pour ceux qui sont rassasiés. Ah, bloc, bloc. Appelez, appelez, yé. La conclue est fâchée. Ah, bloc, bloc. Devant, devant, yé. Faut toujours avancer. Ah, bloc, bloc. Faut jamais t'amuser. Avec ce qu'ils te donnent à manger. Ah, bloc, bloc. L'amour, c'est compliqué. Pour ceux qui sont rassasiés. Ah, bloc, bloc, bloc. Ah, bloc, bloc, bloc. Blac, 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 bloc, bloc, yeah. Blac, bloc, bloc, yeah. Blac, bloc, yeah. Blac, bloc, yeah. Et validez. Tout le monde veut se faire validez. Se faire de la money est devenu une manie. Mais la manière laisse à désirer. Mieux vaut galérer. Prends le temps de se réaliser. Apprends des cours de la vie. Peu importe, les avis te permettront de mieux avancer. Pourquoi t'as honte des habits que tu portes ? À cause des gens, tu te maltraites de la sorte. Soit disant pour élever un peu ta cote auprès de tes potes. Tu parles de quel pote ? Reste toi-même, dis-toi, t'as rien à prouver. Que rien ni personne ne pourra te juger. Au lieu de copier, cherche à mieux t'apprécier. Car suivre la mode est différent, défilé. Le pacha est à carambir. Donc reste tranquille. Adopte la mentalité docile. Celle d'une dame est supplicée de savoir qu'elle s'est méfie quand ça paraît facile. Et ta chaussée, d'oublier souvent tout tes oscines. Vas-y, sortes, dénaché, n'oublie pas de danser au fond de mon premier cul. Amzal Le Manitou et Jérémy Ouattara, ça nous attend qu'ils viennent accompagner pour une première fois. On pensait qu'il aimait le solo. Alors, lettre fait de rap, on en parle. C'est plus un fait de famille. C'est la famille, mais non. Il n'y a pas le protocole. Merci. Bienvenue, Jérémy Ouattara. Merci, merci. Merci. Et les autres membres du comité, ils sont où ? Voilà, comme on est venu à deux ce mois, on a commencé à parler. C'est beau qu'on a laissé les autres là quelque part. Voilà. Et si je ne suis pas venu seul aussi, c'est parce que les trophées du rap, c'est vraiment lourd comme organisation. Et aujourd'hui, je me suis fait accompagner du PCO. Vous êtes du comité d'organisation. Ah oui, c'est pas besoin. Bon arrivée, bon arrivée, bon arrivée. Merci, merci. Bienvenue, bienvenue. Merci, on est honorables. Merci, le président. Heureusement que ce n'est pas PCA, sinon... Malheureusement, c'est un PCA, c'est un gommier. Ça fait plaisir, vraiment. Pour aller dans le vif du sujet aujourd'hui, ce que j'aimerais que les gens comprennent, c'est toujours la période des votes. Il faut voter. Et comme je l'ai dit la fois passée, actuellement, c'est surtout les votes sur le 3167, qui sont importants. Voilà, parce que la première partie, là, nous sommes avec les finalistes actuellement. J'espère qu'on pourra les faire passer parce qu'on a fait l'effort d'amener les visuels de tous ceux qui sont en finale. D'accord. Et ce qu'on va insister, sur le 3167, c'est qu'il faut écrire TDR en majuscule. Et maintenant, en fonction des catégories dans lesquelles vous voulez voter, il y en a 15. TDR, après avoir écrit TDR, on va directement dans la catégorie. Si c'est la catégorie 15, tu écris TDA 15. Et si c'est le premier de la catégorie 15 que tu veux voter, tu écris tout juste après 1. Donc TDR 15, 1. 100 virgules, 100 points, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent que ça ne passe pas, mais ils mettent des points, ils mettent des virgules. Voilà, on ne met rien. TDR 15, 1. Juste l'espace, TDR 15, 1. Le vote est passé et on vous enverra un message qui dit que vous avez voté pour moi, merci et tout. Voilà, tant qu'on n'envoie pas ça, c'est que le vote n'est pas passé. Voilà, souvent l'argent est coupé, mais le vote n'est pas passé. Là aussi, ce n'est pas bien. C'est pour quoi on veut insister. C'est un scroigné, hein ? Au moment où le vote ne passe pas, on n'a pas coupé. Voilà, quand vous avez réussi à faire TDR déjà, si vous validez, ça va passer. Donc, c'est mieux de faire bien. Aujourd'hui, c'est sur ça que je voulais revenir. D'accord. Et laisser maintenant le... PCO. Oui, moi, c'est essentiellement pour la soirée du 25 juin, parce qu'on a l'habitude de voir des soirées de remise de prix et tout, mais les trophées du rap, c'est complètement un autre niveau. Voilà, parce qu'on a eu la chance déjà de participer à beaucoup de soirées, donc on se sert éventuellement des tards des autres pour mieux faire les choses. Généralement, quand on dit rap, on voit juste les histoires de... de baguilles, de pantalons, de gros trucs et tout ça. Des yes, suprac, fracal. Voilà. L'habillement est vraiment autre chose. Mais là, c'est du swag, c'est du glamour. C'est un truc haut niveau, c'est un truc ap, 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 ap. Donc, on va voir très certainement des personnes qui vont s'habiller, qui sont des hip-hopers que vous connaissez et tout, mais qui vont s'habiller classe, qui vont s'habiller glamour. Voilà, par exemple, c'est important, costume et tout, avec des dernières N1 et, pardon, Jordan. Il ne faut pas que je me perde, parce que voilà. N1, c'est encore dans... Oui, N1. Voilà. Donc, ça va être vraiment un truc très glamour. Et le tout va être fait sous un dîner gala, qu'on va donner à tous les participants et tout. Et le plus beau de tout ça, c'est que ça ne sera pas juste une remise de trophée, en fait. Parce qu'il y aura des émotions qui vont être dans la soirée. Et c'est ça qui est beau. Imaginez qu'en un moment donné, vous n'avez pas vu un gars qui a longtemps pris le micro, qui témoigne et qui vous explique un peu les choses, qui vous raconte des anecdotes et tout ce genre de choses. Donc, ça sera un rendez-vous d'émotion, de beauté, de gala, surtout, surtout. Et puis, bon, enfin, il y aura justement la cérémonie des récompenses. Donc, il faut retenir quelque part que c'est le 25 juin, au niveau du soleil levant du CIO, donc la grande salle du soleil levant, et que le pass, c'est à 10 000 francs. Donc, c'est une contribution très modeste parce que généralement, on connaît ce qu'on fait quand on parle des soirées gala et tout ce genre de choses. Il y aura à manger, à boire. Il y aura à manger, à boire. Et il y aura de l'émotion. C'est ce qu'il faut retenir, en fait. Il y aura de l'émotion. Ça sera très beau dans un décor féérique, un décor très beau. Ça sera magique, franchement. Je vous assure. Même si les nominés perdent aussi, ils vont pleurer. Ça, c'est de l'émotion. C'est de l'émotion, oui. Mais en même temps, j'aimerais dire aux gens que ce n'est pas une question de pleurer parce qu'on n'a pas eu quelque chose. Avant toute chose, le rap, la musique et tout, c'est d'abord un truc d'état d'âme, en fait. Donc, quand tu fais ta chose et puis au finish, tu reçois une récompense, tu t'estimes heureux. Mais déjà, si tu as été nominé, ça veut dire que tu t'es distingué de l'amener. Est-ce qu'on peut connaître en substance le jury, déjà ? Si, le jury est composé déjà des personnes aguerries. N'est-ce pas ? Donc, vous avez en tant Joël. Jimonet. Jimonet. Peut-être que vous ne le connaissez pas. Mais c'est un... Il le connaît, je l'ai peut-être vu, mais pas le nom. Voilà, il y a Jimonet qui est dedans, qui est un membre du jury. Il y a Gérard, quoi, là ? Ah, d'accord. Ah, d'accord. Donc, on voit, il y a des connaisseurs. Oui, bien sûr. Et la touche féminine, c'est Aïcha Junior. Ah, d'accord. Aïcha Junior, oui. C'est vraiment des vétérans. C'est des vétérans qui s'y connaissent, qui ne sont pas en reste, en fait. C'est des personnes qui s'y connaissent franchement et qui savent comment les choses se passent. Et éventuellement, on a Tequila aussi. Ah oui, Tequila, lui aussi. Donc, vous voyez que c'est des gens qui sont vraiment des mordus de la chose et qui connaissent la substance de la chose aussi. Donc, ce qu'il faut faire, justement, je le répète à chaque fois, pour étayer un peu ce que le commissaire a dit, c'est qu'on oublie très souvent que l'eau, l'eau, c'est bien, mais le capitaine, là, il faut qu'il soit un capitaine, il faut qu'il y ait de l'eau. Donc, les gens, votez pour vos artistes. Et si vous ne votez pas pour eux, c'est peine perdue, en fait. Donc, 31, 67, comme il a dit, TDR, tu prends la catégorie 1 jusqu'à 15, tu choisis dans ta catégorie et tu votes le numéro de ton candidat. D'accord. En full line ? C'est la même, c'est la même en full line. 75, 38, 62, 68. Mais il faut dire que les votes sur Internet continuent aussi. Ça continue. Ça continue. D'accord. Huitième séance, les trophées jurables. Merci beaucoup. Merci, le 25 juin. Au rendez-vous, vendredi prochain encore. On est là encore. D'accord, donc on sera là. Après ça, il y a la nuit de la... On est là. On est là. C'est la famille. Non, c'est la famille. C'est ça. Non, tout le vendredi, on est ensemble. On est ensemble, vendredi. Non, c'est toi aussi, on va chasser le commissaire. On va ramener le... Ça fera plaisir. On va s'arrêter comme j'arrêter. Comme nous annonceurs, n'hésitez surtout pas à contacter le service commercial au numéro qui s'affiche juste en bas de votre écran, afin de pouvoir partager, montrer votre savoir-faire dans une ambiance de délire. D'autant plus qu'au Mac 12, quand il n'y a pas de folie. Il n'y a pas de Mac 12. Rendez-vous après demain pour le tout dernier numéro de la semaine. On n'oublie surtout pas que c'est qui se passe au Mac 12. On reste pas au Mac 12. Et quand c'est bombiste. À demain, famille.